Musique Notre corps communique en permanence avec notre cerveau. Il lui transmet des données quant à sa situation. Chaud, froid, douleur, crampes, lumière, son ou sentiment de bien-être. Cette communication a un mode de fonctionnement bien précis qui dépend, entre autres, du type d'informations à transmettre. Pour faire simple, quand la peau reçoit un stimulus, par exemple une piqûre d'aiguille, un récepteur transforme la sensation en un signal électrique qui va parcourir le corps jusqu'au cerveau qu'il analysera. Ceci étant dit, il existe plusieurs types de récepteurs pour répondre aux différentes situations du corps. Ils se divisent en deux parties majeures. La première, les extérocepteurs qui traitent les informations venant de l'extérieur du corps, comme le toucher ou le goût. Et les interocepteurs, qui traitent les signaux venant de l'intérieur du corps, comme la faim, la sensation de chaleur ou encore les douleurs musculaires. Tous ces récepteurs peuvent aussi se diviser en récepteurs sélectifs ou polymodaux. Les sélectifs ne traitent qu'un seul type d'informations, comme les yeux, avec la lumière. Et les polymodaux, plusieurs. Comme la langue, qui peut distinguer la température, la texture et une partie du goût des aliments. Dans le cas particulier de la douleur, ils sont dits nociceptifs, de nocérer, faire mal, et capterer, recevoir, en latin. Dans tous les cas, le récepteur est constitué de plusieurs couches, comme un millefeuille. Ces couches supérieures représentent le recueil 1, et sa base, le recueil 2. Lors d'un contact, ces couches vont se plier là où le doigt s'est posé. Le recueil 1 enregistre une partie de l'information. La force et la vitesse du contact feront plus ou moins plier les couches du recueil. Maintenant, les couches se plient jusqu'à faire plier le recueil 2. Plus profond, il recevra seulement l'information d'un contact. Ainsi, le recueil 1 fait la nuance entre une caresse et un coup, par exemple. Et le recueil 2 localise le contact. L'information est ensuite traduite sous la forme d'un premier signal électrique, appelé potentiel récepteur, qui dépend du nombre de récepteurs impliqués et de l'intensité avec laquelle leurs couches sont pliées. Ce potentiel récepteur va générer une succession de potentiels appelés inhibiteurs et excitateurs. Pour comprendre leur fonctionnement, il faut déjà comprendre le moyen de diffusion de l'information. En effet, un réseau composé de nerfs traverse le corps et relie tous les récepteurs au cerveau. Un nerf correspond à un ensemble d'axons et de synapses. Les synapses sont responsables de la jonction entre deux groupes d'axons. Un axon est constitué d'une membrane et contient différents ions. Ce sont des atomes, soit des petites particules, chargées électriquement. C'est là qu'interviennent les potentiels inhibiteurs et excitateurs. Ils vont fluidifier la membrane, ou au contraire la rigidifier, afin de rendre celle-ci plus ou moins perméable aux échanges d'ions, entre l'intérieur de l'axon et son milieu extérieur. Moins elle est perméable, plus le signal est atténué. Ces ions sont responsables de la création du signal électrique qui parviendra jusqu'au cerveau. Les ions les plus couramment impliqués sont les ions K+, potassium, et Na+, sodium, ou encore Cl-chlorium. Plus la membrane est perméable, plus l'échange d'ions est important, et plus le signal électrique sera intense. Pour les potentiels inhibiteurs, c'est l'inverse. Ces différents potentiels générés par le potentiel récepteur sont d'intensité variable et se succèdent différemment. La somme de ces potentiels inhibiteurs et excitateurs forment le potentiel afférent. C'est lui qui sera, enfin, analysé par le cerveau. Cette évolution du potentiel se fait entièrement au niveau du récepteur, car seuls les potentiels inhibiteurs et excitateurs peuvent se déplacer le long des nerfs. C'est ensuite le cerveau qui les groupera pour former le potentiel afférent. Pour résumer, chaque contact, chaque sensation, est analysé par des récepteurs, traduit en un potentiel récepteur qui stimulera ou non la membrane entourant l'axone et compose le nerf, ce qui aura pour effet de créer des échanges d'ions via des pompaillons. Ces échanges généreront divers signaux électriques appelés potentiels inhibiteurs et excitateurs, qui rejoindront le cerveau qui les analysera dans leur entier en formant le potentiel afférent. Ainsi, la communication nerveuse se base sur des éléments chimiques qui, en collaborant, constituent des signaux électriques. Cependant, il reste une dernière question. Comment l'information passe-t-elle d'un axon à l'autre ? Nous répondrons à cette question dans une autre vidéo. Soyez patient et restons en contact.